... Et ludique, ce néologisme que vous avez inventé, qui est très amusant, mais qui n'est lu de rien. Admiration et incompréhension ont marqué les rencontres entre la psychanalyse et le surréalisme. De Dada à l'international-situationniste, en passant par le lettrisme, chacun de ces mouvements aura eu avec la psychanalyse une relation d'attirance mêlée d'ambiguïté largement réciproque. Le surréalisme, par ses audaces et malgré les échecs de ses ambitions révolutionnaires et ses revirements, influença si fortement son époque qu'il n'a pas fini d'imprégner la plupart des expressions littéraires, artistiques ou sociétales contemporaines. De son côté, malgré les farouches oppositions, la scandaleuse découverte de l'inconscient par Freud a su rebondir et traverser le siècle grâce à Lacan. C'est justement avec la psychanalyse lacanienne qu'un dialogue riche peut encore se poursuivre aujourd'hui, en interrogeant ces thèmes qui furent la préoccupation centrale du surréalisme, les fondements du langage, les questions du sujet, du sens et l'hypothétique accès au réel. Alors, surréaliste la psychanalyse ? Au programme, Où est la femme ? Avec Daniel Cassini et Colette Guetsch. Le réel à l'oeuvre ou le réel dans l'oeuvre ? Avec Christiane Lacôte d'Estriba et Georges Frossia. Surréalisme et psychanalyse, cherchez le rapport. Avec Olivier Lenoir, Jean-Pierre Rumaine et Michel Juntine. Bon, reprenons. Pour Daniel Cassini, là où Michel Néris surnomme son ami Laure, la sainte de l'abîme, Georges Bataille écrit dans l'Arc Angélique un poème dont on peut penser qu'il est un déchirant hommage posthume dédié à celle qui fut son intraitable compagne, Colette Peigneault, dite Laure. Colette Guetsch décline une femme qui, à l'image du mot surréaliste lui-même, apparaît tantôt perturbatrice, tantôt angélique, tantôt énigmatique, mais toujours porteuse d'une trouble ambiguïté. Ce matin, en écoutant les diverses intervenantes, j'ai pensé à quelque chose concernant le titre de mon exposé, donc Laure, la sainte de l'abîme. J'ai pensé au grand mathématicien Cantor, Georges Cantor, mathématicien de génie psychotique. Tous les génies ne sont pas psychotiques, tous les psychotiques ne sont pas de génie, hélas. Mais Cantor était un mathématicien génial, puisque c'est lui qui a inventé le premier nombre transfinis. Donc la question, il a posé qu'il y avait un infini en acte qui se différenciait de l'infini potentiel. Et si je dis ça, c'est parce que lorsqu'on demandait à Cantor, comment est-ce que vous figurez l'infini, si on peut dire cet infini qu'il avait inventé, il disait « je me le figure comme un abîme ». Donc on pourrait peut-être changer le titre, Laure, la sainte de l'infini. Par chance, et même si je me suis appliqué à vous donner l'impression du contraire, je n'ai presque rien compris à cette femme, à ce qu'elle voulait, à ce que veut une femme. L'inverse, quelle outrecuidance n'aurait abouti qu'à médire de la vérité, à lui nuire là où, en toute amitié, seule l'amidisance se sera imposée. La rose de parole que nous tend Laure depuis son lit de mort est, dans toute son équivocité, sans, sans pourquoi. Mais laissons plutôt à son grand ami, Michel Léris, le soin de conclure, lui qui surnomma fort à propos, Colette Peignot, la sainte de l'abîme, le sain étant celui qui remplit une double fonction, se faire décher et créer le désir. L'aube de la nuit, l'aube du jardin, la nuit de la chambre, avec un sourire qui craque, une patience d'ange. Elle m'attend, je le sais bien. Je te trouve dans l'étoile, je te trouve dans la mort, tu es le gel de ma bouche, tu as l'odeur d'une morte. Tes seins s'ouvrent comme la bière et me rient de l'au-delà, tes deux longues cuisses délirent, ton ventre est nu comme un râle. Tu es belle comme la peur, tu es folle comme une morte. Et ce qui me semble très important, c'est que Lacan évoquera, donc dans le Minotaur 1933, une revue surréaliste, évoquera ce cas pathologique, ce crime paranoïaque, alors que l'opinion publique entière s'était déchaînée contre ces meurtrières. Donc les surréalistes vont prendre la défense de ces femmes meurtries, emblématiques du mal, vous le voyez, sorties tout droit d'un champ de mal d'aurore, mais qui vont devenir la figure même de l'innocence blessée. Les surréalistes, en fait, vont, leur toile en tout cas, vont manifester leur goût pour le refus qu'ils ont du conformisme bourgeois. Et surtout, deuxième temps, si vous voulez, après la femme qui cristallise la révolte dans tous ses états, j'ai essayé de le montrer rapidement, eh bien la femme, elle va être la médiatrice de la désacralisation des valeurs. Alors voici maintenant le tableau, une toile de Max Ernst qui s'appelle « La Vierge Marie corrigeant l'enfant Jésus » sous l'œil de trois témoins. Eh bien cette toile va faire grand bruit, elle va être interdite d'ailleurs par un archevêque qui va trouver qu'il y a ici un blasphème absolument épouvantable. Mais ce qu'il y a, surtout ce que donne à voir cette toile, c'est d'abord évidemment de voir la Vierge Marie, autrement que dans les peintures mariales, et puis cette Vierge Marie qui est une femme magnifique avec ses seins merveilleux, et puis ce petit Jésus aux fesses joufflues. Évidemment, c'était une façon là d'être blasphématoire, blasphématoire non seulement pour la peinture mariale de l'époque, mais aussi, et l'art sacré évidemment, mais aussi pour la peinture qui est dans les musées, pour la peinture muséale en quelque sorte. Pour Christiane Lacote d'Estriba, Nadja ne fut pas seulement le récit célèbre d'une rencontre entre le poète André Breton et la jeune femme qui se donna à elle-même l'énigme du nom de Nadja, ni celui d'un échec de cet amour qui la conduisit au désastre. Georges Froschia interroge le terme de surréel en se demandant s'il n'est pas une construction, un symptôme pour faire avec le réel, une bévue entre les mots, une réussite réussie. Il y a enfoui, quelque part en nous, un savoir sur un accomplissement, accomplissement qui aura été, dit Lacan. Accomplissement que révèlent les symptômes, les rêves, les retours du refoulé. Ces purs produits de notre inconscient disent tous les impossibles, tous les ratages. Les cauchemars de l'enfant, ainsi que les cauchemars et rêves d'adultes, ne disent-ils pas une vérité sur ce savoir à deux têtes ? Pourquoi les cauchemars diraient si tôt, dès que le langage est là, que nous pouvons étouffer, être ensevelis, poursuivis, brûlés, noyés, piqués, mordus ? Ces cauchemars ne nous disent-ils pas qu'une tentative de faire avec. Faire avec, je l'écris depuis longtemps, F-A-I-R, F-A-I, pardon, R majuscule, avec. Une tentative de faire avec, ces anéantissements, est toujours en train de se faire. A partir de cette proposition que Jacques Lacan donne du réel, voyons cette orientation que je propose et nomme surréel. Le surréel n'est pas la surréalité, la réalité que l'on déforme selon notre créativité. Le surréel n'est pas l'interprétation de la réalité avec ses déformations décidées et cultivées. Le surréel, en amont, permettrait la surréalité qui se rencontre dans le grand spectacle de l'art, dans le grand spectacle des constructions extraordinaires des créateurs. Alors, page 11 de ce que j'avais écrit, je disais qu'il s'agit d'une mutation intime dans le rapport au mot d'un poète qui, en quête d'une radicalité peu commune et solitaire, rencontre une femme, Nadja, qui en est précisément la proie impuissante. C'est-à-dire qu'il va rencontrer quelqu'un dont la fragilité le met en face d'une radicalité de la question du rapport d'un sujet au mot. Mais pas seulement au signifiant, à aussi ce qui s'inscrit comme écriture de ce signifiant. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'analyste, mais aussi le poète, c'est le sens qui court son risque. Breton n'a pas précipité Nadja dans la psychose par la douleur d'un amour non partagé et l'abandon qu'elle a vécu, mais plutôt par le fait qu'il allait tellement radicalement en lui faisant lire par exemple Poisson soluble, alentour, enfin bon, il allait tellement loin que ce qui s'est effondré chez Nadja, c'est le fragile échafaudage des significations de son monde. Nadja avait son monde et ça a été dévasté, elle ne se débrouillait pas si mal finalement, et ça a été dévasté par la radicalisation de la question du sens posée par Breton dans ce que Breton affirme sur l'image poétique. L'image poétique. Pour Jean-Pierre Rumaine, Salvador Dali, maître de l'équivoque, illustre la continuité de l'artiste et du psychanalyste. Ses travaux, ainsi que ceux de Breton, Lebel et quelques autres, s'inscrivent dans une certaine continuité. « Pourquoi la psychanalyse et le surréalisme ont-ils laissé si peu de place à la musique ? » se demande Michel Zantini. Pourtant, la musique fait partie de l'esprit surréaliste. Eric Satie, André Souris et bien d'autres ont manifesté leur désir d'émancipation des restrictions qu'impose l'écriture. On va voir donc que les trois domaines psychanalyse, musique et surréalisme vont s'attirer, se rejeter, s'assembler. Ce sera toujours en mouvement, en cadence rompue, brisée, imparfaite. Mais une autre surprise m'attend avec ce travail sur le surréalisme. Je suis stupéfaite du profond rejet d'André Breton pour la musique. D'ailleurs, c'est bien lors d'une œuvre d'Eric Satie, Parade, présentée au Théâtre du Châtelet en 1917, que Guillaume Apollinaire va parler de surréalisme. En deux mots. C'est donc la première apparition du terme. Parade est un ballet. Il est bâti sur un argument de Jean Cocteau avec des décors de Picasso. Ce sont les Ballerius de Serge Diaghilev qui interprètent la chorégraphie. Guillaume Apollinaire, en rédigeant le programme de ce spectacle, salue l'esprit nouveau de ce travail collectif. Pour Breton, la primauté de l'image, du visuel, de la représentation est évidente. Il a besoin de fixer des images, d'écrit l'immense pouvoir d'illusion qui découle de la représentation. L'image qui transporte donne accès aux rêves et aux représentations inconscientes. Breton, dans son rejet, son refus, sa haine de la musique affirme son manque de sensibilité personnel envers elle, en raison de son imprécision par rapport au pouvoir des images visuelles. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va changer. Il ne faut pas croire qu'il déteste de façon exclusive la musique, c'est faux. Malgré cette fermeture apparente du surréalisme et de l'abstécanalyse à la musique, il y a bien deux formes musicales qui vont mettre tout le monde d'accord. Même s'il est imparfait, cet accord va être passionnant. Ces deux formes sont la chanson réaliste et le jazz. Donc, Dali, c'est à l'instigation de leur ami commun Stéphane Zweig que la rencontre entre Freud et Dali eut lieu. C'est depuis des années le désir de ce véritable génie que de vous rencontrer un jour. il prétend qu'il n'est redevable à personne autant qu'à vous de son art. Vous voyez que l'éloge de Zweig et s'appelait de Harry ne souffrent pas d'ambiguïté. La rencontre aura donc lue le 19 juillet 1938 à Londres. Dali est accompagné de Zweig et du collectionneur Edward James qui apporte une toile qu'il possède du jeune Cata métamorphose de Narcisse. C'est donc ce tableau qui du reste on ne va pas en faire l'analyse ni le détail mais qui dans sa structure montre quelque chose sur quoi nous aurons à revenir dans sa structure c'est-à-dire de la duplicité de l'image de l'image double. C'est donc ce tableau que Freud a observé pendant que Dali de son côté esquissait deux croquis de sa tête. L'artiste lui introduit directement des objets dans le réel ils en prennent le caractère énigmatique qui leur vaut tant de spectateurs et parfois des acheteurs. Le psychanalyste entend ces modes différents de scolter avec ce réel et d'une certaine façon il est légitime. Bien sûr que tout cela possède des mêmes mécanismes que le délire dont des parties en seront validées pour un temps. c'est une telle validation qui permettait à Freud de dire qu'il avait réussi là où le paranoïaque échouant. Pour Olivier Lenoir si l'actualité du surréalisme n'est plus à démontrer parce que les créateurs d'aujourd'hui s'inspirent toujours et très largement de ce mouvement ce sont sans doute les artistes qui anticipent là où va la psychanalyse et qui nous disent à leur façon cette impossibilité qui constitue le sujet et dont la psychanalyse s'occupe justement. C'est ce que Fabien Duprat par des interventions intempestives ponctuera tout au long de la journée. En soit bête et d'or mais dernier des locataires Alors une question sur ce titre surréaliste la psychanalyse on ne va pas forcément répondre ni par l'affirmative ni par la négative on ne va pas chercher une réponse aujourd'hui. Bon, bon, bon tu vas ! Bon. Surréaliste. C'est le revolver à cheveux blancs ? Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Hi-ha ! Hi-ha ! Hi-ha ! Hi-ha ! Hi-ha ! Oui. On doit écrire en une langue qui ne soit pas la langue materne. Les quatre points cardinales sont trois. Le sur et le nord. Un poème c'est une chose qui sera. Un poème c'est une chose qui n'est jamais. Mais qui devrait être. pour Lacan pour Lacan l'image est à appréhender dans sa dimension signifiante et non comme figure selon la perspective surréaliste. La révolution politique et sociale pensée, prônée par le surréalisme sera en même temps le grand ratage du surréalisme. Le surréalisme n'a pas réussi à s'inscrire là-dedans. Mais ça a été cette grande tentative. Mais puisqu'il est question de révolution j'amène le surréalisme par cet aspect de la révolution c'est dans les débuts du XXe siècle il y a une autre révolution qui est en cours justement révélée par ces affres de la guerre. Révélée par la guerre il y avait des antécédents mais la folie sous les discours la folie des tranchées le non-sens le vide sous les mots c'est Jacques Vaché et ses lettres extraordinaires qui a fasciné André Breton c'est le langage absolument dynamité. Alors il y a des précédents bien entendu tout au long du XIXe siècle il y a en tout premier lieu Lautréamont il y a bien sûr Jarry il y a l'exploration du langage par Saussure et puis et puis il y a Freud et l'écho en France de sa théorie qui était jugée révolutionnaire. Le surréalisme qui porte un très vif intérêt à la folie et à la psychanalyse méconnaît en même temps les idées de Freud le surréalisme les a interprétées cette méconnaissance n'en est pas moins radicale. Lacan à demi-mot va reconnaître la contribution du surréalisme à ses travaux mais à son habitude et d'une manière assez réductrice. Disons que la poésie moderne et l'école surréaliste nous ont fait faire ici un grand pas en démontrant que toute conjonction de deux signifiants serait équivalente pour constituer une métaphore. Si la condition du plus grand disparate des images signifiées n'était exigée pour la production de l'étincelle poétique autrement dit pour que la création métaphorique ait lieu. Monsieur la guerre ne finira jamais vous le savez aussi bien que moi toutes les guerres la guerre est finie il n'y en aura plus jamais tous les hommes sont partis il n'y en aura plus jamais il n'y a plus personne dedans Paris il n'y en aura plus jamais il n'y a plus Apollinaire il n'y a plus le père Voltaire il n'y a plus personne je vous dis Yadada 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 Où ça Dada y a Marcel Duchamp Où ça Dada il n'y a Rape Montessagne il n'y a André Breton il n'y a Philippe Soupon il n'y a Louis Aragon Alors Dada Yadada 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 Yadada